M. Djemen Lasseb, bonjour. Bonjour madame. Alors Yann Ayer, nouvel an berbère, célébrée ce samedi, une fête ancestrale qui est rassent par sa richesse et sa diversité. Tous les Algériens, quelle est sa portée historique et culturelle aujourd'hui ? M. Lasseb. Une très grande portée historique, une très grande portée sociétale surtout, puisque c'est un ciment, on peut considérer ça comme un ciment qui pourrait bien unir toute la nation amazir et tout le nord-africain autour de cet héritage ancestral qu'est Nair. C'est une fête extraordinaire qui, d'ailleurs, nous militons pour que ça devienne un patrimoine de l'humanité, comme on en avait déjà discuté. Mais pourquoi elle est diversement célébrée à travers le pays ? Est-ce que c'est ça qui constitue aujourd'hui sa richesse, sa diversité ? M. Lasseb. Si elle est diversement célébrée à travers le pays et à travers l'Afrique du Nord, c'est parce que les climats sont différents, c'est parce que nos teints parfois sont différents, mais au fond, nous restons les mêmes, nous sommes amazir. Et c'est comme cette histoire à propos du nom in Nair. La racine est la même, c'est N-R. Ensuite, il y en a qui disent Nair, Nair, New Yard, et ainsi de suite. Il y en a même qui disent New Year, presque, c'est de l'anglais. Mais l'essentiel est que ça tourne autour de la même racine et nous avons les mêmes racines et c'est ce qu'il faut mettre en exergue. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Lasseb, c'est qu'il y a beaucoup de légendes et de contes qui entourent Yenayem. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des histoires qui sont vérifiées, qui sont justes ou alors ce sont juste des mythes ? Depuis quand l'historien se soucie de la vérité ? Je crois que l'histoire n'est pas très objective. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et les vaincus subissent les conséquences de cette écriture. Les nôtres n'ont jamais écrit ces choses. C'est des choses qui se sont transmises grâce à l'oralité. Maintenant, nos mythes, c'est à nous de les dépoussiérer parce que nous en avons. Et les mythes sont fondateurs, ils fondent les nations. Alors, le calendrier à Mazir coïncide avec la saison agraire. C'est le cas toujours ou pas du tout ? Puisqu'on parle de diversité, est-ce que c'est diversifié d'une région à une autre ? Différent d'une région à une autre ? Quand la météorologie le permet, le calendrier reste le même. Je parle du calendrier agraire. Sauf que, personnellement, je fais toujours la différence entre le calendrier agraire et le calendrier à Mazir. Le calendrier à Mazir contient des indications agraires, mais il n'est pas que agraire. C'est un calendrier au sens vrai du terme et qui est antérieur au calendrier julien, qui est antérieur au calendrier romain, qui est antérieur à tous ces calendriers. Bien sûr, prendre comme référence la montée au tron de Chechnac est une bonne chose, c'est glorifiant, c'est beau. Mais c'est aussi pour souligner cette antériorité-là. Donc, ce n'est pas seulement un calendrier agraire, c'est un calendrier solaire au vrai sens du terme. Comment il se décline ce calendrier exactement ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est un calendrier pour compter les jours. Alors, en Kabir, on dit es-guess, c'est es-du-gal-guess, quand la journée revient dans la même journée. Et c'est d'une précision parfois extraordinaire. Vous savez pourquoi c'est précis ? C'est un calendrier très précis par rapport aux autres calendriers. La nature même nous offre des repères devant nous. Lorsque, dans mon village à Bouadlan, je vois l'horizon. J'ai un horizon très découpé. Je vois Taltat, il y a cinq doigts, par exemple. Vers le mois de décembre, le soleil se couche sur Taltat. Et je peux vous dire, au jour près, avec ma petite expérience, c'est-à-dire qui s'étale, disons, le long d'une vie, je sais où le soleil exactement va se coucher le 10 décembre, le 11, le 12, le 13. Je le suis sur ce qu'on appelle la main du juif, qu'on appelle Taltat, qui ressemble à une main. Et je sais que le 10, c'est le pouce. Ensuite, c'est l'index. Ensuite, vient le majeur. Et ça part comme ça, jusqu'à une limite bien précise, qui se situe entre l'auriculaire et un petit vide avec un autre rocher. Et je sais que le lendemain, le soleil, en Kabir, on dit Averhubbol, c'est-à-dire que c'est le solstice. Donc, la précision de ce calendrier est peut-être due à la configuration de l'horizon. L'horizon berbère a toujours été un horizon clair, un horizon bien dessiné. Et les deux solstices ont été repérés par les anciens bergers qui n'avaient pas de télé, qui n'avaient pas de lecture, qui ne pouvaient lire que dans le ciel. Et c'est pour ça que les anciens berbères, par exemple, sont incollables, même en astronomie. Par exemple, il y a des tribus berbères qui connaissaient des étoiles dans Sirius, et ça reste un mystère. Les berbères du Mali connaissent l'étoile Sirius, alors qu'elle n'est même pas visible à l'EU. Ça reste un mystère. Nos ancêtres sont de grands observateurs de la nature, de ce qui nous entoure. Et c'est ici que l'agriculture a été inventée. Vous savez, le mot agri vient de Iger. Et Iger, c'est le champ. Mais quelles sont les régions aujourd'hui qui lient un peu, c'est-à-dire Yen-Nayer, au calendrier agraire, puisque nous savons que Yen-Nayer, à travers notre territoire national, qui est très grand et très vaste, est célébré diversement d'une région à une autre. Partout. Moi, j'ai été même, on a été à Tamrachet, on a constaté la chose. Les Touareg connaissent Yen-Nayer, l'adoptent. Au pays Chéoui, c'est la même chose. Partout en Algérie, chez les Blisnus, ils le font d'une façon extraordinaire. Chez les Blisnus, c'est l'Eyred. C'est l'Eyred, c'est du côté de Tlemcen. Et l'Eyred serait l'ancêtre du théâtre. Serait l'ancêtre du théâtre. C'est l'expression théâtrale première chez l'humain. Et qui perdure encore, parce que dans l'Eyred, il y a des rôles. Il y a celui qui joue le lion, celui qui joue la femme, celui qui joue le... Les rôles sont distribués. Il y a une écriture, il y a un dialogue, il y a une scène, il y a un public. Et c'est l'ancêtre du théâtre. Donc on peut s'enorgueillir et dire fièrement que le théâtre est né chez nous. Et cette Eyred-là, justement, ressemble à s'y méprendre à Halloween. Regardez comment les Américains ont fait de Halloween. C'est devenu une fête très in, très festive, très dance. Alors que chez nous, l'Eyred est encore poussiéreux, est encore... Il ne tient qu'à nous, en tant qu'Algériens, d'en faire une fête pour les jeunes. D'en faire une fête très in, très moderne. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait par le passé ni télévision, ni radio, ni encore moins Internet. Il y a des siècles de cela. Mais vous dites aussi que le théâtre est né chez nous, au niveau de la région du Maghreb, ou du nord de l'Afrique, la région aujourd'hui considérée comme étant la région Amézir. Quels sont les indicateurs précis qui déterminent que le théâtre est véritablement né chez nous ? Les indicateurs précis sont la persistance de cette tradition. Cette tradition qui persiste depuis des milliers d'années, disons-le. Quand on retrouve les mêmes figures, les mêmes masques sur des gravures rupestres, et dire que ces figures-là existent quand le Sahara était encore une jungle. On se demande vraiment la profondeur dans l'histoire de cet art-là. Ailleurs, le théâtre n'a commencé à s'exprimer qu'il n'y a que quelques siècles. Chez nous, justement, quand on dit que l'Eyered est foncièrement avec Yen Eyre, et quand on voit la profondeur de Yen Eyre, et quand on sait que les deux manifestations sont venues à la même époque, donc on peut dire que l'Eyered est aussi antérieure. C'est fêté, célébré encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Dans toutes les régions ? Non, Bnisnous. Bnisnous, principalement, on célèbre l'Eyered. Bnisnous. Mais Bnisnous a gardé l'Eyered. En Kabylie, on garde autre chose. Dans les Ores, on garde autre chose. Au sud, chez les Touareg, on garde autre chose. Et le tout forme un ensemble merveilleux, une fresque gigantesque de culture, de beauté, et un ciment extraordinaire pour notre nation. Mais cette diversité fait autour aujourd'hui notre richesse de notre patrimoine. C'est une richesse, exactement. Richesse identitaire. Richesse identitaire, mais pas que. Richesse culturelle. Et richesse apportée à l'humanité. Nous avons un apport à l'humanité. Nous avons inventé des choses ici. Nous avons inventé le roman, avec Apulé de Mador. Nous avons inventé le théâtre. Il y a beaucoup de choses. Dans Hildnayr, par exemple, savez-vous que, durant la nuit de Hildnayr, les familles berbères laissaient un peu de grain pour les fourmis. Même la fourmi de la maison avait droit à sa nourriture. On pensait à la fourmi. Il était interdit de cueillir toutes les olives de l'olivier. Il fallait en laisser pour l'oiseau. Il y a un tas de rituels, comme ça, pour protéger les animaux. On parlait... La nuit de Hildnayr, il faut parler à l'animal domestique. Il faut parler aux bœufs. Il faut parler aux chèvres. Et leur dire que les jours noirs vont se terminer. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir les jours blancs. Et, justement, les jours blancs commencent, aujourd'hui et demain, avec la tombée de la neige. Et le calendrier, justement, berbère, préconise que le jour de Hildnayr, il va y avoir de la neige. On commence à avoir de la neige. Et on commence à avoir de la neige. Alors, Yenayr, patrimoine de l'humanité, c'est votre objectif aujourd'hui. Yenayr est vraisemblablement la fête la plus ancienne de l'humanité, encore fêtée au 21e siècle. C'est ce que vous considérez comme le stipule une ancienne expression, que je vais reprendre, celle du terroir, qui dit que depuis que vivait sur terre la mer de la vie, Yenayr existe. Cela signifie quoi ? Si vous voulez, l'explication un peu scientifique de la chose, c'est le plus vieux culte de l'humanité, c'est la déesse mère. C'est la déesse mère. C'est depuis que l'homme avait comme religion la déesse mère, qui perdure encore dans certaines religions que l'on croit indemne de ça. Enfin, ça reste l'opinion de certains, mais par exemple, quand on parle de Marie, tout le culte qui entoure Marie, peut-être vient du culte de la déesse mère. C'est des persistances du culte de la déesse mère, de l'ancien matriarcat, si vous voulez. Est-ce qu'on nous doit transmettre aux jeunes générations toute cette richesse et tout ce patrimoine culturel que nous avons ? Il le faut, parce que c'est un réservoir de fierté et d'orgueil. Il le faut, c'est une source de fierté, c'est une source d'orgueil. Il le faut pour encourager nos jeunes à rester chez eux, qui est le plus beau pays du monde, le plus vieux pays du monde, et le peuple qui a apporté le plus à l'humanité dans toutes ses valeurs. Quand on parle de la protection des animaux, de l'environnement, qui est une chose très récente en Occident, voilà l'exemple. Et d'ailleurs, c'est une façon pour protéger l'animal, pour protéger l'environnement. Il y a des valeurs concernant tout ça, et qui sont plus vieilles que les nations occidentales. N'est-ce pas là un motif d'orgueil ? N'est-ce pas là un motif de fierté ? M. Djamal Lasset, moi je voudrais revenir avec vous sur une question, celle qu'on a abordée dans la première partie, qui concerne le calendrier MSR. Le calendrier MSR, est-ce qu'il ne serait pas un peu le calendrier Julien ? Souvent, on le lit au Romain, qui était présent dans notre région. C'est le cas ou pas le cas ? Vous avez bien dit, vous avez dit un peu, moi je dirais un peu plus, très peu, oui. C'est lié, ces choses-là sont liées. A l'origine de l'Ener, beaucoup trouvent Janus, d'autres Julius. Mais ne faudrait-il pas douter un peu de ces évidences ? On sait la date de naissance exacte des deux mois de janvier et de février. Mois inventé et introduit dans le calendrier le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, d'après Titlivre, c'est-à-dire trois siècles après l'accession au trône de Chechnac. Trois siècles après Chechnac, que le mois de janvier a été inventé. Et on l'a donné en hommage à Janus. Ensuite vient Masqueray qui dit que vous, in-in, voudrait dire bonus anus, bonne année. Alors que in-in, en Thamesia, c'est les pierres de l'âtre, d'où in-ifuge. C'est un mot berbère qui est rentré déjà chez les Grecs et chez les Latins pour donner in-ifuge, qui signifie le feu. Et chez nous encore en Kabylie, on dit in-in, moi ma grand-mère a in-air changé in-in. Et donc tout ça, pourquoi doit-on croire Masqueray qui ne maîtrise pas parfaitement le Kabylie ? Pourquoi doit-on croire, c'est aussi la thèse de destin, c'est aussi la thèse de beaucoup de prétendus spécialistes de la masérité, mais qui viennent comme ça grignoter ce que nous avons de bien pour le donner qui aux Romains, qui aux Grecs, qui aux Espagnols ? Non, je crois que, bien sûr, il y a interaction entre les calendriers, mais l'antériorité du calendrier à Masqueray est là pour le dire. En janvier, sa date de naissance est connue, c'est le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire trois siècles après Chachnac. Et chez nous, pourquoi, il y a une thèse, enfin ça reste comme ça, une thèse, pourquoi il est lié à la vieille, de quelle vieille s'agit-il ? Alors la fameuse thèse, c'est l'ammerou, c'est l'ammerou, c'est l'ammerou, et c'est peut-être Thaouserth qui est la grommère de Chachnac. C'est la grommère de Chachnac qui s'appelait Thaouserth, et Thaouserth en Kabylie aussi, c'est Thamgarth, c'est la vieille. Et cette vieille là, c'est Thamthoth, Thamthoth, c'est aussi la stoute, c'est Thoth. Et d'après Dasliman Harbi, qui est un écrivain génial, que je salue ce matin, peut-être il nous écoute, qui a écrit « La malédiction de la mule noire » sortie aux éditions de la Sénède en 1985, où il raconte que cette Thoth, ça veut dire l'adoratrice du dieu Seth. C'est Seth Thoth. Donc, quand on entend Thoth, c'est adorateur. Tout ça sont des preuves, peut-être, éparces, mais quand on y regarde de près, on découvre l'antériorité de notre calendrier dont il faut être fier. Mais l'histoire de la Jouza, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Mais encore une fois, madame, les historiens qui se crampolent comme ça à la vérité, personne n'a assisté à ces choses. Toutes les histoires du monde sont basées, comme ça, sur des... Il y a Hassan Mettraïf qui nous écoute, sur des racontars. Mais ces racontars-là sont officialisés par des académiens, par des chercheurs faits exprès, ad hoc, pour approuver telle thèse ou telle théorie. Chez nous, c'est la première fois qu'il y a peut-être une académie qui va chercher dans ces choses-là. Vous-même, vous me disiez tout à l'heure que c'est la première fois que vous entendez parler de ces choses-là. Moi-même aussi, j'ai découvert ces choses-là il n'y a pas très longtemps. Et c'est extraordinaire. Il faut aller fouiner chez soi pour trouver ses racines. On ne peut pas chercher ses racines ailleurs. Mais quand on parle d'antériorité du calendrier à mazir, comment on le sait avec précision ? Est-ce que ça a été transmis de bouche à oreille ? C'est ça ? C'est ça la transmission de la mazir ? Je crois que la mazir, c'est un très grand reproche qu'on fait à la culture la mazir, le fait d'avoir été orale. Mais regardez la ténacité de cette oralité-là. Quand Massinissa parlait à mazir, il avait en face des Romains. Où est le latin des Romains ? Où est le latin du fameux Jules César ? Le latin de Jules César a disparu. La mazir reste. Et l'ancien égyptien a disparu, l'ancien grec a disparu. La mazir a vu naître des langues et mourir des langues. Et il reste encore en vigueur, parlé et vivant. N'est-ce pas extraordinaire ? N'est-ce pas plus fort que l'écriture ? Je me le demande. Aujourd'hui, la reconnaissance de la langue à mazir, c'est l'aboutissement d'un long combat identitaire, M. Lasseb ? Un long combat, mais quant à l'aboutissement, je ne sais pas. L'aboutissement peut-être d'une étape. Mais le combat continue. Le combat continue. Il y a certes des acquis, la reconnaissance de l'un ailleurs, l'installation de l'académie. Tout ça sont des acquis extraordinaires et historiques. Mais le combat continue. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester toujours vigilant et continuer à travailler. L'académie de la langue à mazir, ses membres désignés, elle est mise en place depuis la constitution de 2016. La transcription de la langue à mazir, un long processus selon vous aujourd'hui, qui doit être entamé. Est-ce qu'on a aussi de repères sur lesquels on pourrait aller vers la transcription de la langue ? La transcription de la langue à mazir date d'un siècle. Elle date de bien avant Boulifère. Elle date de Bensdirin. Elle date de beaucoup d'autres encore. C'est depuis un siècle que le thème à mazir se transcrit. Que des textes de thème à mazir sont transcrits. Donc ce n'est pas tout à fait récent. Des règles ont été établies. Il y a une édition très riche, une variété. Et ça se fait dans ce qu'on appelle les caractères internationaux. Ce qu'on pourrait appeler par le caractère latin. Maintenant, personnellement, je ne suis pas fermé au caractère Tifina. C'est avec plaisir. Le problème, c'est que le caractère Tifina comporte quand même certains vis de forme, disons, qui pourraient le rendre inapte à une grande production, à une production scientifique. On ne peut pas faire de majuscule avec le Tifina. Il n'y a pas de ponctuation avec le Tifina. Mais ça reste beau. Donc, pourquoi pas le Tifina pour les frontons, pour le côté visuel, mais pour la recherche, pour le travail. Parce que pour moi, et pour les personnes qui sont dans mon cas, le thème à mazir n'est pas seulement un objet d'étude. Ce n'est pas seulement un objet d'étude. C'est pour travailler avec le thème à mazir. J'ai des amis qui, Rabia Boualem par exemple, Ferid Rabia vient de rééditer pour la troisième fois un ouvrage de mathématiques en termes à mazir. Il y a des ouvrages en électronique en termes à mazir. Donc, ce n'est pas seulement un objet d'étude. Quant à l'expérience Tifina, on voit ce qui s'est passé au Maroc. De grands investissements du royaume marocain, le royaume shérifien, ont investi dans le Tifina. Leurs écrivains ont écrit en Tifina. J'en connais, je salue Brahim Lashri, je salue tous mes amis marocains qui ont écrit en Tifina des dizaines de romans et qui se mettent à partir de 2010-2011 à réécrire le roman avec le caractère latin. Mais est-ce que, par rapport à l'installation de l'Académie aujourd'hui, avec bien sûr ces membres qui sont désignés, laisser les académiciens, les scientifiques et les chercheurs travailler loin de toute pression politicienne qui sont celles qui revendiquent le caractère peut-être latin, ceux qui revendiquent le caractère arabe ou ceux qui revendiquent un peu le caractère Tifina ou berbère ? Oui, les académiciens doivent travailler. En toute objectivité ? En toute objectivité. Pour éviter les erreurs qui se sont faites, par exemple, avec le Maroc ? Oui, très bien. Mais aussi, on ne va pas demander aux poètes de s'arrêter de produire. On ne va pas demander aux poètes, aux rêveurs, aux hommes de théâtre de s'arrêter de produire. Mais ils produisent encore. Ils produisent encore. Et l'académie ne pourra pas venir demain instituer des lois et dire, voilà, maintenant il faut écrire comme ça ou comme ça. Si ça va dans le bon objectif, si ça va pour faire fleurir cette culture, pour faire fleurir cette langue, oui, mais sinon, enfin, on est optimiste, restons optimistes, mais il ne faut pas croire que ceux qui font vivre réellement la langue, que ce sont les poètes, et ce sont les écrivains, ce sont les créateurs. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Certains vous disent, M. Lasseb, on découvre beaucoup de choses avec vous ce matin, mais est-ce que, quelle est un peu la caractéristique pratiquement du Tifinard, s'il devait être adopté comme moyen de transcription de la langue à mazir ? Le Tifinard n'a pas été suffisamment aménagé. C'est ça le problème. Nous, on a, j'ai été au Sud, j'ai été à Tandoracet et à Djanet et à Elisi, et on a consulté les Touareg sur le Tifinard. Il n'a pas été suffisamment aménagé. Il n'est pas suffisamment aménagé. Et malgré l'aménagement qui s'est produit au Maroc, avec des institutions, l'IRCAM, par exemple, ont aménagé le Tifinard. Aujourd'hui, on trouve que la plupart des créateurs, les poètes à mazir marocain, les créateurs, sont revenus au caractère latin. Donc, c'est une leçon. Que de temps perdu, faudrait-il qu'on refasse les mêmes expériences ? Enfin, ça reste mon avis. J'ai vu au Sud, en ce qui concerne le caractère Tifinard, des fois, d'une famille à l'autre, d'une tribu à l'autre, le même caractère n'a pas la même signification. Et nos amis Touareg sont vraiment chevillés au caractère Tifinard. Chaque tribu, chaque village, insiste sur ces caractères-là. Et il n'y a pas eu de travail de normalisation pour les caractères Tifinards. Nous l'attendons. Si l'Académie le fait, avec plaisir. Mais sinon, Tifinard avance très bien avec le caractère latin, je ne vois pas pourquoi ce serait urgent de trancher cette question-là. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Alors, quel serait, selon vous, aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, le rôle de l'Académie de Tifinard ? Est-ce qu'il faudrait aussi conserver tout ce patrimoine culturel à travers toute la diversité de toutes les régions du pays ? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un patrimoine qui est très important. Il faudrait d'abord commencer à le conserver pour le faire, pour le transmettre aux générations futures. La conservation de ce patrimoine, la transmission de ce patrimoine, donc l'écriture de ce patrimoine. Et pas seulement l'écriture, mais la numérisation de ce patrimoine devient très urgente. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement, les gens sont connectés à Internet. Et même à la maison, nos enfants sont face à des écrans Internet. Et si nous voulons être présents dans le futur, il faut être présents sur le net. Il faut être présents au numérique. Donc, à mon sens, à mon avis, la priorité des priorités pour l'Académie serait de numériser ce qui existe déjà. Alors, le rôle de la femme pour la conservation de Yann Ayer, cette fête ancestrale ? Ah, si ce n'était pas la femme, on ne serait pas là tous. Donc, déjà, et la femme a toujours été la gardienne des valeurs, la gardienne de la maison, la Vestal qui a fait que le feu ne s'est pas éteint. Les Vestals, c'était les adoratrices de la déesse Vesta qui adoraient le feu. C'est très ancien, c'est grec. C'est dans la mythologie grecque. Mais les femmes berbères ont veillé à ce que la flamme ne s'éteignait pas. C'est grâce à elles que nous parlons encore berbères. C'est grâce à elles qu'une aire existe. C'est grâce à elles que nous existons. Alors, il y a aussi cette question qui est soulevée, c'est Yénaïr et l'adversité, dans le sens où vous avez certaines parties, notamment certains, qui disent que la fête, cette fête, est une fête chrétienne et que les Algériens ne devraient pas la fêter. Quel est votre commentaire, justement ? Le christianisme est venu des siècles après. Le christianisme, le judaïsme, tout ça sont venus après. Yénaïr a assisté à la naissance du Christ. Et il l'a vu mourir. Yénaïr a assisté à la naissance de beaucoup de religions antérieures au Christ et postérieures au Christ qui existent déjà ou qui ont disparu. Yénaïr perdure. Et il perdurera jusqu'à la fin des temps. Donc Yénaïr n'a rien à voir avec le christianisme, il n'y a aucune autre religion. C'est un rituel de socialisation et nous devons nous en rendre compte parce que nous avons besoin d'un socle commun de socialisation qui n'a pas de portée idéologique, raciste, qui a seulement une portée humaine et qui va même au-delà puisque dans Yénaïr nous trouvons des rites qui protègent la fourmi de la maison. C'est extraordinaire. Mais quand vous parlez un peu de portée idéologique et raciste, comment réagir face à ceux qui tentent d'instrumentaliser la mesure pour diviser les Algériens ? Instrumentaliser la mesure pour diviser l'Algérien, c'est aussi, je dirais, on ne doit pas le faire. Pourquoi diviser quelque chose qui est uni ? Je ne vois pas l'utilité de la chose ni ça. Et puis je n'en connais pas de ces gens-là. Instrumentaliser Yénaïr, je n'en ai pas encore rencontré de militants sincères, vrais, de ta mesure, qui vont instrumentaliser Yénaïr pour diviser, alors qu'Yénaïr est un facteur commun. On ne divise pas un facteur commun. Ça serait vraiment... Je n'en connais pas. Parmi toutes mes connaissances, je ne vois pas de militants sincères qui vont aller diviser un facteur commun. Ça n'existe pas, c'est un non-sens. Alors, M. Lasseb, chaque langue au monde obéit à des règles, les grammaires et de syntaxes. Est-ce que la Mazière contient tout ça ? La Mazière contient tout ça et même plus. La Mazière contient tout ça grâce aux travaux des anciens, grâce aux travaux notamment de Mamrie, de Boulou de Mamrie. Boulou de Mamrie a ajouté... Vous avez traduit justement comment son livre ? Oui, Le Sommeil du Juste, Winnie Boulou de Zène. C'est un travail colossal qu'a fait Mamrie et que d'autres continuent. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce qu'a laissé Moulou de Mamrie qui existe actuellement. D'autres ont continué le chemin. D'autres chercheurs, d'autres militants, d'autres linguistes, grammariens ont continué le chemin. Ce qui fait de Tama Zerte aujourd'hui peut-être l'une des langues les mieux appropriées au XXIe siècle. Alors, le tatouage aussi, c'est un symbole un peu de la mazérité puisqu'il existe avant même qu'il ne soit aujourd'hui totalement démocratisé dans les pays occidentaux. Moi, ma grand-mère, elle a l'emporté au niveau du poignet. Est-ce que c'est un symbole ? C'est un symbole. Un jour, un ami tunisien, justement, a fait un documentaire sur ça, Yazid, et il parlait à un vieux, il lui disait « Toi, tu es un mazérité ? » Il lui dit « Peut-être, je ne parle pas un mazérité, mais regarde, c'est dans ma peau. » Il lui montre un tatouage avec le grand Azai, le grand Zé, avec le carrément le Farchet. Le grand Zé, il lui dit « Regarde, c'est tatoué dans ma peau. » Et donc, c'est une façon aussi de perdurer, de faire en sorte que ce patrimoine noir ne se perde pas. Il a été inscrit aussi dans la peau de nos femmes. Il n'existe bien avant qu'il ne soit démocratisé dans les pays occidentaux aujourd'hui. Nous sommes aussi un venteur du tatouage qui fait ravage au Occident actuellement. C'est toujours un bien pour nous. Nous sommes du 21e siècle, du 22e et du 23e. Alors, vous me disiez tout à l'heure que la mazérité, ce n'est pas seulement le nord du pays ou le nord de l'Afrique, c'est aussi un prolongement vers les pharaons, c'est-à-dire en Égypte. Mais bien sûr, il y a eu neuf siècles de pharaons berbères. La plupart des pyramides ont été construites par les berbères. Et la frontière de la berbérie, c'est le Nil. Et Chechnach, qui était un pharaon, était constructeur de pyramides. Mais ça, personne ne nous le dit. Le mot Ahram lui-même ne veut rien dire dans aucune autre langue sauf Antemazert qui veut dire construction. D'où Ahram, 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 c'est la ville, une construction, un bâti. Et toutes ces choses-là, il y avait comme une volonté de nous les cacher pour nous rendre un peu moins fiers de nous et moins fiers de notre histoire. On doit se les réapproprier. C'est le moment de se les réapproprier. C'est le moment d'en être fier pour que notre jeunesse en soit fière, pour qu'elle ne se jette plus dans la mer. M. Djamal Lassem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même si vous êtes levé très tôt à 4h du matin pour venir de Tiziouzou jusqu'à la chaîne 3. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que c'est bon ? Bon week-end, merci. Merci.